Parce que j'ai eu le temps de finir, de faire mes enquêtes, d'aller voir mes amis du SILAM, je suis allé partout, d'aider les services plus sociaux, je suis allé partout, me renseigner qu'est-ce qui s'est réellement passé. Il y a de cela sept mois. Effectivement, il y a sept mois, au stade d'Angonje, il y a eu, où vous entendez, la marchandise tu l'as, en fait ça vient du problème d'Angonje, quand on dit la marchandise tu l'as, parce que c'est comme dans un film, le film des narcotrafiquants, où chacun vient garer son véhicule, et vous êtes tous là, et vous dîlez Wanwan. Il y avait Mohamed Ali Husseini, et c'est un visage connu, et d'autres qui ne sont pas là. Donc on va dire qu'il y avait Eric Otiti, Ahmed Nikala, Fortuny Edou, Bitom, Alain Gauthier, Stéphus, Obama Love, et voilà, il y avait Ali Husseini, de son côté, et bien d'autres aussi. Ils étaient dans une discussion, et les téléphones étaient loin, chacun devait garer son véhicule. Je vous ai dit, moi quand il y a une doc, je ne viens pas prendre la doc avec mes frères, ils ne vont pas me donner la doc. Moi je vais aller chercher ma doc, de l'autre côté, parce que les miens vont toujours te dire la vérité. Ce jour-là, personne avait les téléphones, chacun gardait son téléphone, c'était la conduite à tenir. Et il y avait un dans la foule qui a dû dire Ali Husseini, mais comment c'est fait que tu nous interdis le téléphone, tu as le téléphone, et tu as le mettre dans les poches. Et dans les échanges, c'était tellement lent, où Ali Husseini a dû faire sortir une phrase, moi j'ai les moyens de ma politique. Le digre c'était quoi entre eux et Mohamed Ali Husseini ? Nos contacts viennent par un certain, un autre, un contact au grand fortuné Edo, je précise bien le grand fortuné Edo, qui est un aîné. C'était le seul à avoir le contact, parce que je suis allé chercher la souche même de l'histoire. Parce que j'ai entendu 100 millions, vous savez quand on coulant en temps l'argent, quand j'entends l'argent, le vrai argent, vous savez, quand on a parlé de 10 millions, de 20 millions, moi je m'en foutais. Mais dès que j'ai entendu 100 millions, parce que ça c'est ma barre en fait, ma barre c'est toujours 100 en montant. Aussi c'est un peu, c'est con, mais quand j'ai entendu 100 millions, je ne suis pas dans ça, je ne suis pas dans le game. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui m'est échappé ? Qu'est-ce qui peut m'échapper comme ça dans Libreville ? Je suis allé fouiller pour savoir si vraiment les sommes, il a existé. Donc, pour aller avoir la doc, il fallait que je puisse aller. Non, il fallait que Jean retrouve les anciens messages, tout, 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 tout a été. On m'a dit, voici la doc. Tac, tac, Jean m'a donné comment le papier, déjà tout tapé, les heures, tout, 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 tout. Donc, pendant l'échange, chacun dit ce qu'il a dit. Aller où l'autre a voulu négocier, c'est pour qu'on arrête d'attaquer son père, pas lui. Qu'on arrête d'attaquer son père sur les réseaux sociaux. Qu'on arrête d'attaquer son père qui est sur les réseaux sociaux, le mari de sa mère. Et dans ça, dans l'échange, je lui dis même que oui, c'est son père, c'est son père qui l'est élevé, c'est le mari de sa mère, voilà. Donc, il y a eu un montant de 10 millions. Le montant de 10 millions, c'était le taxi. Et dans le montant de 10 millions, celui qui a trouvé la ligne, c'était Jaffaï Béhémé. Jaffaï Béhémé, un petit ferrement. Lui qui a trouvé la ligne, on l'a élevé 1 million. Parce que c'est normal, dans le digne, c'est comme ça. J'ai la grippe, j'ai la grippe. Je ne peux pas crier. Je suis étouffé. Je suis encombré. Non, c'était le live. La journée, je ne pouvais pas faire le live parce que j'ai été complètement off. La voix avait disparu. Donc, je ne pouvais pas faire le live. Donc, Jaffaï, lui, il a eu un bâton. Donc, les neuf, c'était un taxi. Ils ont pris ça comme le taxi. Mais la proposition de Hosseini, il les a proposé 1 million ou 1,5 million chaque fin de mois comme salaire et de boulot. Beaucoup ont refusé l'offre. Ils ont dit, bon, si c'est le taxi, on va prendre le taxi. Mais l'offre que tu nous donnes là, nous, on ne prend pas ça. Nous, on va damer ton père. J'ai dit, mais il n'y a eu pas 100 millions. Comme on dit, non, 100 millions n'a jamais été décaissé. Ceux qui étaient décaissés, c'était 10 millions. Peut-être qu'il y a eu un échange qui a poursuivi dans les négociations, peut-être de leur côté, qui ont peut-être proposé 100 millions au Hosseini pour laisser le combat. Peut-être, mais il n'y a eu pas 100 millions. Ceux qui étaient négociés, c'était 1 million chacun. 1 million et quelques chacun, chaque fin de mois. Et un boulot. Voilà, c'était ça les négociations. J'ai dit, ah bon, on m'a dit, oui. D'accord. Donc, c'est comme ça. Mais qui a trouvé le piston, c'était, j'ai fait, qui les a mis en contact, par le Canada. Voilà. C'était ça. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Et là, j'ai laissé ça. J'ai dit, bon, on va repartir à la présidence de la République. Qu'est-ce qui s'est passé à la présidence de la République ? La présidence de la République, il y a eu l'audience introduite par député de la transition, qui est madame Judith Lecogo, alias Kassi Kassi. C'est elle qui a reçu l'audience, qui a, je ne sais pas, qui s'est battu peut-être pour l'audience, pour ces gens-là. Donc, Éric Ocetier, Amen, David Berakouma. David Berakouma, ils étaient au nom de Éric Ocetier, Amen, David Berakouma. Lui, on va dire, elle-même, lui, il y avait un qui n'était pas là-bas, l'autre n'était pas là. Ça faisait quatre personnes. Dans l'audience, chacun a dit ce qu'il voulait. Il y a eu, d'autres ont demandé des véhicules. Je vous dis tout ce qui a été dit. Je ne suis pas là pour faire ça, vous connaissez Ocolo. L'audience de la présidence, c'est officiel. Ça, c'est pas un game. C'est vrai que les gens sont frustrés. Mais il faut comprendre que le game, c'était chaud au signe. La présidence, ce n'est pas un game. La présidence, c'est le président qui les a reçus. One, comme il reçoit les citoyens, comme il a reçu, comme il reçoit les hommes politiques. Parce que c'est ça aussi. On reçoit les hommes politiques là-bas qui prennent le vrai argent, qui mettent leurs femmes, qui donnent leurs enfants. Mais on reçoit les citoyens, les simples citoyens gabonais lambda. Moi, je n'ai pas vu, c'est un problème. Donc, quand dans l'audience, chacun dit ce qu'il a eu, c'est pour ça que vous avez vu, les David Berakoumon, les stalettes, Eric a reçu un pick-up. Elle-même, la dame, elle a reçu un fortuneur. Moi, je dis tout ce qu'il est fortuneur. Moi, je vous le dis bien. Un fortuneur, la somme qui a été donnée, c'était 10 millions. Donc, dans les 10 millions, chacun a reçu au moins 2 millions et quelques. C'était tout. D'autres ont reçu des postes. D'autres sont en attente. Il n'y a eu rien de grave. Il n'y avait même pas 20 millions. Le montant que chacun a reçu, c'était 2 millions et quelques. Ça, c'est ce qu'on vous donne. Puisque vous avez déjà demandé le boulot, vous avez déjà demandé les véhicules. Avec quoi ? Je vous dis tout ce qui a été dit, tout ce qui a été fait. Le plus grand véhicule reçu, c'était la femme qui a reçu le véhicule, le fortuneur. Eric a reçu le pick-up. Nous autres ont reçu les stalettes. Même le conseiller, le conseiller, le conseiller de la culture, Ben Pez, a reçu. Il n'était pas mis l'a reçu. Vous voulez me cacher quoi ? Vous voulez me cacher quoi au coulo ? Vous savez qu'au coulo, il est dans le renseignement. Le président, il s'en dit que c'est que s'il n'y a rien qui me cache, qui peut me cacher quelque chose ? Qui peut cacher quelque chose au coulo ? Quand je ne vais pas parler, je ne vais pas parler. Mais si je vais parler, je le sais. Parce que ceux qui se débloquent, forcément j'ai un contact là-bas. Ceux qui vont aller choisir, forcément j'ai un contact là-bas. C'était ça. Mais la présidence est officielle. Mais par contre, c'est pour Ousseini. Ousseini qui n'était pas connu par les Gabonais. Et c'est sorti pendant le clash. Nous on dit, bon, où était l'utilité ? Parce que le vrai problème, Qui vient parler du problème d'Ousseini ? C'est Logan Fortuné Edou. Logan Fortuné Edou vient parler de de ça, on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé entre eux parce qu'il y a beaucoup de gens condamnés. Bon, pourquoi lui-même, il n'est pas venu parler de ça avant ? Parce qu'il lui-même, il était présent. Ceux-ci n'étaient pas d'accord. Mais l'argent, chacun, il s'en part. Vous avez mangé. Vous avez continué à attaquer le père. Bon, voilà. Bon, pourquoi tu sors ? C'est une frustration parce que tu n'étais pas dans la liste ou quoi ? Parce que c'est comme ça le game entre frangins. Celui qui vient commencer à balancer les lignes ou bien ce qui a été fait, soit il y a la frustration parce que quelqu'un ne peut pas sortir de ça, qui est venu parler s'il n'y a pas de frustration. Frustration, c'est quand tu es bondi, c'est quand tu es trahi. Soit tu s'es senti trahi, soit tu s'es senti bondi. Bondi, c'est-à-dire, dans l'audience, peut-être, il était déjà informé qu'il devait être parmi. Peut-être, à la dernière minute, il a été déchargé. Là, il était bondi. La frustration, c'est peut-être parce que ces éléments sont partis. Bon, non, même pas, donner quelque chose ou non pas négocier pour lui, ça peut être ça. Parce que les gens n'ont pas compris la sortie de notre aîné, fortuné, d'où, vis-à-vis de ses frères, précisément, Eurik Ochtitier. C'est un peu ça. Moi, j'ai dit qu'ils étaient nombreux. Pourquoi la personne Eurik Ochtitier ? Je n'ai pas compris. Bon, je me suis dit, bon, il faut aller fouiller. Il m'a dit, non, le rendez-vous à la présidence est officiel, reçu par le chef lui-même. Et quand le chef reçoit, le chef ne rend pas des comptes à qui veut, le chef donne à qui veut. Et chacun selon son niveau de boulot ou son niveau de compétence, bon, voilà, celui qui décide. Ou son niveau du village. Donc, voilà. Mais nous, par contre, nous, les Gabonais, nous sommes fâchés. C'est par rapport à l'histoire de Ousseini que nous, on n'était pas informés. On a vu les frères attaquer le père Ousseini, inciter Ousseini, traiter les gars de Béninois. Et de savoir qu'ils ont eu rendez-vous à Ousseini, en plus, au stade, en face de chez Moussakba. Et ils ne nous ont pas dit. Et ils viennent nous dire ça parce que ça ne va pas entre eux, non, tout que c'est un foutage de gueule. C'est un qui est fussé par rapport aux autres ou bien quoi. J'ai dit, bon, laissez-moi le temps de faire mes enquêtes. Je reviens le soir. Mettez les gars. Vous comprenez un peu, un peu cette petite guéguée entre mes frères, mes frères, mes frères. Donc, le mot, celui qui a créé ce problème-là, c'est l'enfant-là d'abord. Les problèmes commencent à cause de l'enfant. Les problèmes commencent à cause de l'enfant-là. C'est lui-là, c'est lui-là qui a osé comme ça. En tout cas, c'est un flou comme ça. À cause du Séni, donc il en faut aussi. Comme c'est un peu flou, on va venir ici. On va revenir aussi. On va revenir ici. C'est lui. C'est lui-là. C'est lui-là qui était lui-même seul sur le terrain et venu négocier pour son père. Bon, si tous les enfants avaient l'amour de leur père, comme ça, ça devait être bien. C'est leur père, voilà, ça a été bien. Après, c'est ce qui s'est passé, les gars. C'est ce qui s'est passé. Ni plus, ni moins. Voilà. Il n'y a eu pas 100 millions qui a été décaissé par au Séni, ça, je vous le garantisse. Mais c'est là, le live qui a été coupé par le Grand Fortuny. Je ne peux ni plus ni plus. Il y a beaucoup qui ont fait des... qui ont enregistré la chose. Bon, on m'envoyait quelques captures, là. Quelques captures. Vous savez que moi, au coulo, j'ai tout. Je suis souffrant depuis pratiquement deux semaines. Je l'ai oublié à la donnée sciatique qui m'emmerde. Et après, j'ai eu un perdu. Et j'ai eu mal au corps partout. Donc, depuis deux semaines, je me suis un peu sur mon lit. Comme vous voyez, là, je suis sur mon lit. Je n'ai pas l'intention de faire. Je suis obligé d'intervenir. Moi, je me suis décidé que je ne me rends plus dans les petites guerres de ces guerres-là. Je ne suis plus dedans. Parce que j'ai compris que chacun fait son autre. Et que j'ai eu un peu sur mon lit. les autres voient-elles d'abord l'hôpital de l'ombre. Mais qui a envie de rendre aussi justice quelque part ou pas toi-même ? Parce qu'il fallait préciser dans ton risque qu'il est totalement vrai. Il n'y a rien qui est pour dedans. Et je ne vois pas Éric OTT qui est mon frère. Moi, je n'ai pas de problème avec lui. Je ne vois pas que OTT mais vient démentir. Parce que s'il vient démentir, il va y avoir d'autres réactions qui vont venir aussi démentir ce qu'il va dire. Ton récit est-il ? C'est comme ça que je n'ai pas de problème. Parce que là, je peux les laisser entendre aussi aux gens que Alain Gauthier t'a dit à toi parce que moi quand je te dis Fortuné on s'en va c'est pour te dire qu'on va regarder ces guerres-là en face. C'est un pédé noir. Je suis malade c'est un pédé noir. Parce que là on joue ici. Mais je ne vais pas encore finir. Je ne savais pas encore si tu le récit. Oui, je suis ici. Vous comprenez c'est le live-là qui a explosé boum qui a explosé la toile. Le live de Grand Fortuné Edo. Donc voilà. Ce live-là Ce live-là est supprimé. Donc ceux qui ont pu avoir les captures m'envoyer les captures parce que j'étais dans mes enquêtes. Ok. Je vous ai dit vous avez tout mais moi je le renseigne. Je le renseigne moi. Je le renseigne. C'est le renseignement. Mais il y a eu beaucoup de choses qui ont été mélangées. Il y a eu ce qui s'est passé chez Ousseini et il y a eu l'audience à la présidence. Donc il faut dissocier. L'audience à la présidence ils n'ont pas besoin d'être léché c'est officiel. Nous sommes dans une transition. ce qui s'est passé avant chez Ousseini là d'accord vous ne savez pas ce qui s'est passé. Vous comprenez je suis grippé. Vous voyez vous comprenez c'est un peu ça. On va continuer un peu le live de Gauffo. tous les questions Patrick Oyabi il s'est chez moi ici il s'est fait quand vous te combattent avec l'autre dénoncez ce comportement que tu fais. On a essayé de te ramener la raison donc tu as été suffisant. Tu penses moi je ne vais pas m'intimider comme tu l'as fait avec Sempi. Un intimidant ça veut dire que non machin tu vas aller appeler comme Sempi à parler maintenant qu'aujourd'hui tu vas voir ça tu vas aller appeler la prison ne me dérange pas appeler ils m'enferment ça ne me tire rien du tout je t'ai dit que ça ne me tire rien si il y en a un point de qui de m'enfermer je vais retourner là-bas mais je vais d'abord que toi et moi on puisse rétablir la vérité c'est la vérité c'est la vérité c'est la vérité la volonté de rétablir là bon voilà c'est un peu ça c'est un peu c'est un peu c'est un peu ce que je vous dis c'est un con le live le live est lent c'est lent ici je suis en tête prendre un peu d'énergie carnez-vous le live est lent c'est lent bonjour la famille bonjour à tous comment allez-vous ce matin un bon début de semaine à tous la toile est en feu depuis samedi on est un peu de la vie c'est un peu le dire vous êtes un peu d'éviter un peu c'est un peu c'est un peu c'est un peu des exposés au Titi depuis. Pour parler à Fortuna et tout, je cite son nom. Je sais que dorénavant chez qui on a livré les ballots de Boutouki. Les enquêtes ont continué. Toutes les personnes qui étaient réunies ce jour-là, à qui on a promis 1.500.000 Français de salaire par mois, avec un rétro-pédalage de 3 mois. Pourquoi ne disent pas tout ça là ? Qui a vendu les ballots de Boutouki d'Océan ? Vous m'avez mis au décis, non. Tu te modifies. J'arrive. J'arrive. C'est bien d'accuser au Titi. C'est très bien. La langue et les dents vivent en communauté dans la bouche. Et de temps en temps, la langue est mordue par les dents. Personne ne parle de sa dents. Ça reste entre nous. Les 500.000 le français phare. Il est d'abord à courir. Je vais revenir dessus. Boutouki d'accepter. Je vais revenir dessus. Comment cet argent est sorti ? Boutouki d'accepter. On t'accuse ? Oui, il n'y a pas de problème. Tu as dit que tu assumes. Il n'y a pas de problème. Mais il faut aussi que les autres assument. Il faut aussi que les autres assument leur responsabilité. Si j'attaque le PDG ou les anciens PDGistes, à tort ou à raison, je dois être capable aussi d'attaquer les activistes qui sont dans le le connabilisme, qui sont dans l'intérêt personnel. Oui, ça là, je vais faire. J'arrive. 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 Le food Hollyyd. Comme je vous disais trop, c'est... Je vous ai dit, mettez les coeurs. Le live est là. Je vous ai dit, mettez les coeurs. Nous allons nous régaler. Les gens disent que non, laissez tout ça, nous on a trop au coulo. C'est au coulo sur le cou. Il va aller. Je vous ai dit. Ce n'était pas chou, c'est ni. Ça s'est passé au stade, en fin de Charlie Akbar, ils étaient tous debout. Oseigne avait son téléphone en main et le met dans la poche, comme un petit arrogant. Mais il n'est pas aussi arrogant que ça. J'ai même trouvé la source que dans les 10 millions, on enlevait 1 million pour mon petit frère Jaffaire Beyhemi. Jaffaire va dire que ce qu'on lui dit, c'est la vérité. Je sais tout ça. Je vous ai dit, on ne peut pas mentir au coulou, au coulou va aller puiser au fond, 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 fond. C'est ça la force avec moi. De gauche à droite, de gauche à droite, de gauche à droite. Voilà. Bon, il y a un problème qui est là, c'est quoi? Le problème qui est là, en fait, les gens veulent savoir pourquoi le problème du signe est sorti, en fait. C'est ça qui crée le bruit. Pourquoi le problème du signe sort? Pendant que, on dit, bon, si c'était que Eric Oetjetjet est allé prendre les 10 millions seuls, et il s'était vu avec Oetjetjet, avec les autres, on peut comprendre que oui. Mais, ceux qui viennent en quoi exposer les autres, eux-mêmes, ils étaient. Bon, on ne comprend pas le truc, c'est où tu entends qu'il y a deux qui sont frustrés là-bas. Je suis venu expliquer aux gens que je suis venu plier à tout le monde la vérité, c'est que autant qu'ils sont là, c'est une espèce d'une femme qui les a amenés là-bas à la présidence. Non, c'est pas que les services sociaux, ou le directeur du cabinet, ou le haut représentant, a demandé, bon, le président a envie de voir les activistes, faites-moi une liste, et c'est un mille heures, non, et ils ont crié les autres. C'était pas ça. Parce que si c'était ça, moi-même, je devais péter le câble. Je vous le jure, où je suis là, je n'ai pas encore vu le président. Je n'ai pas encore été reçu. Au début, beaucoup pensaient que c'était du mensonge. Ils ont commencé à me piquer dessus, me piquer dessus. Après, on les a confirmés que non, il n'a pas encore vu son grand frère. Mais ils vont se voir, s'en attendent. Mais c'est parfois, c'est comme ça que nous sommes, c'est la stratégie d'Omar. J'ai monté comment ça fonctionnait à mon époque dans le PDG. À l'époque, le vrai PDG d'Omar, pas ceux-là, pas ceux-là, ils ont raté. Le vrai PDG d'Omar, il y avait la stratégie de déstabilisation d'un mouvement. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Si les gars résistent beaucoup, et que les gars restent mordicus, ne veulent pas négocier, on cherche un maillon faible. On cherche un maillon faible. On vient du maillon faible. Où tu es là ? Tu es là, tu joues au costaud, au costaud, au costaud. Mais tu ne sais pas qu'on a donné ton élément, l'argent. Bon, on va donner l'argent là-bas. Vous êtes là, tu en te le fermer. Dans ta part, tu devas avoir ta part. Bon, moi je te dis ça, mais ne m'expose pas. Les gars ont déjà fait ça au moins deux ou trois personnes, les maillon faibles. tu vas rentrer dans une colère bizarre, une colère intense. Mais c'est que tu oublies, Bongo n'a pas vu le gars. Bongo n'a pas remis l'argent au gars. Bongo n'a pas vu le gars. comme ce sont des gens sûrs. Des gens sûrs, qu'est-ce qu'ils vont faire ? La stratégie était simple. Je vais vous montrer comment faire. Il y a des parrains qui sponsorisent. Parce que si tu dis, c'est Bongo, la personne va refuser, le candidat va refuser. Donc, il faut prendre quelqu'un qui est proche de l'élément. Il faut prendre quelqu'un qui est proche de l'élément. Donc, tu appelles l'élément, tu dis, bon, comme c'est ton frère ou c'est comme c'est ton fiole ou bien ceci, tiens, remets ça à l'élément. Mais tu t'arranges qu'il dise, viens prendre ça chez toi. Et avec, voilà, avec quelqu'un forcément. Lui, quand il va venir prendre l'argent chez toi parce que c'est ton coup de main que tu veux donner à ton frère, il sait que tu es un baron de la République, et on se dit, bon, je donne à mon frère un 43-50 millions, bon, voilà, et parfois, il te donne ça comment ? Il te donne 105 000. Donc, il te donne 105 000 le sac devient plus gros. Et on vous dit comment, comment, les gens ont gardé le pays pendant 40 ans. Je vous ai expliqué. Et, ils savent qui est arrivé, ils savent avec qui tu étais, ils vont venir demander que, quand Bourgogne a donné l'argent, Bourgogne a donné par le canard de telle personne. La somme s'était à temps. Le jour-là, il est parti seul, il était avec son petit frère. Si je mens, et c'est d'être renseigné, effectivement, quand vous allez vous renseigner, la personne était là-bas et tu, consomment, tu vas péter un câble et vous allez vous fragiliser pendant la période de présence électorale. Et c'était comme ça que la stratégie fonctionnait. Il fallait toucher les moyens, les cas. vous êtes dans un groupe. Dans un groupe. Si tu es celui qui a l'argent, il faut que tes amis qui sortent aussi ont l'argent. mais si vous êtes un guenbemane, vous êtes un groupe de guenbemane, c'est-à-dire que vous cherchez les dîners, vous cherchez 5 000. Seigneur, c'est facile pour vous déstabiliser. C'est facile pour vous déstabiliser. Il suffit seulement de vous donner à un. Tout le groupe suit. C'est comme un coup de feu sur l'arbre où il y a les oiseaux. Ils vont tous se disperser. Vous êtes dit, il faut quand tu quand tu veux faire la politique, soit au moins avec ta catégorie. Parce que même quand tu fais la politique, si tu veux la politique avec les guenbemans, c'est foutu. Il peut même te vendre. Il peut même te vendre. Il peut même te vendre. mettez les cœurs s'il vous plaît. Donc, vous comprenez que un groupe de guenbemans, c'est un groupe facilement on peut vous fragiliser. Parce que quand j'essaie de monter mes enquêtes, il y a eu une grande manipulation sur la personne de Fortuné et d'eau. Je sens que Fortuné et d'eau a été manipulé. Et ça, je peux l'affirmer, le confirmer. Il a été manipulé un degré. Ils ont utilisé la politique homarienne. mais comme ils ne pouvaient attaquer David Berakouma. Parce que David Berakouma, en fait, c'était comme si c'était partagé. C'est comme l'audience équilibrée. On va dire David Berakouma, dans le cas l'activiste contre PDG. Oui. On va dire Armel du côté de la société civile et celui-là activiste indépendant. On va dire que c'était un peu équilibré. C'était comme ça. C'était équilibré. Ce n'était pas un seul groupe. Mais comme ils ne peuvent peut-être pas attaquer Armel parce que le problème d'Armel n'a pas pu être attaqué aujourd'hui. Eric a bien fait pour sa stratégie. Parce que si Eric avait eu un poste, il devait être léché comme Bitom. Vous avez vu comment Bitom était léché par son nomination. Aujourd'hui, le seul truc qu'on lèche Eric, c'est par rapport à l'affaire de Seigne. Mais l'affaire de Seigne n'est pas seul. ils étaient ensemble. Celui qui est venu parler du problème, lui-même il était. On n'a pas compris le sens. Amel, il ne peut pas attaquer le petit Amel parce qu'il est dans son domaine. Il est dans le tout du commerce. On a vu son combat et c'est un petit qui a un bagage. donc ça ne pouvait pas trop peser sur sa personne. Et Amel, je pense qu'Amel a été repêché parce qu'il faut savoir qu'en remandé ou trois mois en arrière, il y avait déjà une petite rébellion, une petite tension là-bas avec le coup je ne sais pas trop. Je n'ai jamais pu le dossier en main. Je rentre, il part comme il veut. Il rentre, il part, il voit comme il veut. Donc Bitom, on va dire, on va le laisser à côté parce que le premier qui a eu la route c'est Bitom. Si on s'est acharné sur la personne de Bitom, je peux comprendre que oui. Pourquoi? Parce que de tout ce monde là, de cette photo là, ils étaient tous ensemble depuis. C'est Bitom par exemple qu'on devait attaquer la route comment il n'a pas tiré les autres et jusqu'aujourd'hui il n'y a pas le temps pour les autres. Le problème pède tout récemment. On ne comprend rien du tout. Même la somme qui a été donnée c'est une somme minable. Minable. Heureusement quand vous allez voir le Brésil que chacun soit au mois avait dix bâtons au mois tu sens que tu sors là qu'un studio bon après le pays aussi se rencontre aussi bon il ne peut pas te donner le bâton et te donner encore un véhicule si tu as demandé le véhicule ça veut dire que tu n'as pas besoin de la maison voilà voilà mais sinon quand même avec tous les milliards tous les milliards qu'on a quand même après c'est ça bon les frangins autant qu'ils ont les véhicules avec sachet et on me dit que la clim en son me donne à fond parce que je voulais savoir est ce que la clim donne on me dit oh la clim là-bas dans les petits véhicules qui sont les stalettes ou stalettes là-bas ça donne à fond j'ai dire ça ça imaginez imaginez vous un peu il y a des c'est là qu'on est dans l'arrière qui te retrouve avec un bon véhicule climatisé dans l'bev mais attends les autres n'ont pas eu mais qu'est ce que vous pensez à quoi forcément c'est comme ça je te jure que ma grippe m'énerve tellement c'était le live de la gloire de ce live là tellement que ma voix est morte que je suis obligé de m'étouffer donc c'est ce qui s'est passé donc vous vous rendez compte que David Berakouma mon frère nominateur de baie de cochon roule dans une voiture climatisée avec son regard méprisant il est méprisant en fait quand David Berakouma te regarde tu as l'impression qu'il te mépris mais c'est son regard un David Berakouma mais les gens se suicidés il s'est dit adieu c'est c'est un veux dire un truc je veux vous dire un truc cette photo là bon je ne sais pas quand ils ont fait cette photo quand ils ont fait ça mais vous savez on devait être cinq à fonctionner ensemble cinq à fonctionner ensemble cinq on devait marcher ensemble la première fois que j'ai vu tous les frangins en dehors d'Eric de mon petit frère c'était à ONG ça revient à deux ou trois ans on s'était vu pour une petite réunion bon c'était pas il n'y avait rien de grave c'était pendant la covid et autres on s'était vu pendant une réunion voilà ils ont cherché des stratégies et autres comment voilà vous avez vu un moment lui il avait un bon matériel quand même et quand il était là les choses ont beaucoup bougé parce que avec le matériel qu'il avait il arrivait à se mettre dans les autres on avait une bonne petite réunion et on devait faire une bonne tibre bon voilà la différence c'est un enfant j'ai grandi avec les vieux quand je regarde autant que nous sommes là la plupart on est de la même génération grand frère des uns peut-être pour deux ans des cas trois ans d'autres sont mais et mon néné peut-être de 30 d'années des cas quand j'ai vu le tempérament de tout un chacun on est tous les espèces c'est-à-dire que autant que nous sommes là c'est on est des panthères donc on va te parler par exemple du tic de tout ce qui est faux j'ai senti que non là c'est pas bon moi-même j'avais déjà vu parce que autant qu'ils sont là chacun un tempérament fougueux Ricola un tempérament fougueux lui il est un tempérament fougueux lui il est même c'est même pas la peine Eric non Eric je vais quand même un peu lisser mais autant qu'ils sont et moi je suis très colorique et moi je ne l'ai dû pas quand ces petits problèmes là on va parler déjà de faire sortir les armes j'ai senti que moi c'est pas bon on va pas s'étirer d'Alberv à Kekalib non ne laisser on a regardé cette relation fraternelle on s'était bien ils étaient dans leur mouvement j'étais dans leur mouvement j'avais vu ça venir que ça m'a péter entre eux boum ça a pété avec Génération Oise j'ai regardé ça de loin boum ça a pété avec Ricola les deux sont ensemble fortunés et son frère il y a eu un renfort de Bitorm il y a eu un renfort des autres qui sont arrivés Alain Gauthier et les autres sont venus en renfort moi je suis quelqu'un je vois de l'homme pourquoi 5 jeunes de la même génération marchent ensemble dans un domaine qui est la politique ça ne va pas faire long feu quand les jeunes marchent ensemble il faut que ça soit pour la gloire de Dieu si c'est pour la gloire de Dieu ce sont des évangélistes ça va aller si ce sont les boutistes ça va aller ils vont même rester là longtemps même ça ils vont pratiquer la sorcellerie sur les autres chacun va vous les je vous jure 2 ça va 5 c'est facile pour vous déstabiliser vous allez commencer à soupçonner les autres vous allez commencer à fouiner dans la vie des autres et vous êtes devenus amis sans d'abord faire la déclaration de bien parce que quand vous voulez être amis il faut que chacun sache ce que l'autre a avant d'abord de vous mettre ensemble parce que c'est un peu ça si vous êtes amis que vous êtes juste amis virtuels restez sur le virtuel vous voyez sur les réseaux ça c'est limite là mais si vous voulez quitter d'amis virtuels aller dans amis physiques ah ça ça ne met pas l'envoi j'ai l'expérience vous avez vu moi j'ai beaucoup d'amis virtuels ce sont mes amis virtuels mes amis des réseaux sociaux moi j'ai mes amis dans la vraie vie ils ne sont pas nombreux ils ne sont même pas plus de 5 et j'ai des connaissances les amis virtuels c'est la quantité c'est pas la qualité il va être beaucoup oh mes condoléances oh mes condoléances mais c'est si mais c'est là moi c'est ici c'est là dans sur 5000 amis que tu as quand il y a un problème il y a peut-être 10 qui vont faire le déplacement sur 5 amis c'est vous qui pensez que le virtuel c'est la réalité le virtuel il y a des gens qui sont jaloux de toi il y a des gens qui se disent pourquoi c'est lui pourquoi c'est lui qui brille pourquoi c'est ci ou pensez que les réseaux sociaux c'est la réalité quittez si vous voulez connaître vos vrais amis autant qu'ils sont sur les réseaux sociaux faites une cérémonie même pas une cérémonie un dessert ou un ceci même si c'est une cérémonie beaucoup ne vont pas venir même si c'est le 20 d'autres vont peut-être venir passer à le 20 mais ils ne vont même pas atteindre 40 mais si c'est même encore un deuil ou bien une réunion pour mettre un mouvement en place ils ne vont pas venir les réseaux sociaux les gens viennent c'est pour la curiosité le divertissement connaître la vie de tout un chacun qui est évolué là-bas qu'est-ce qu'il devient ou bien quand je m'ennuie moi j'aime sur X ou Y quand il vient voilà vous êtes des amis virtuels vous n'êtes pas les vrais amis dans la vraie vie combien beaucoup là ne me voient même pas physiquement ceux qui m'ont vu physiquement peut-être à peine 30 ou même peut-être 15 on ne me voit pas vous allez me voir vous m'apercevez mais vous ne me voyez pas pour cela on doit vous apprendre que chacun doit connaître sa place c'est ça le véritable problème dans notre société au Gabon chacun ne connaît pas sa place j'ai 5000 amis sur Facebook j'ai 18 000 amis sur TikTok pendant la période pendant la période où beaucoup de jeunes devaient être déposés dans la candidature pour soutenir pour faire des cagnottes pour soutenir personne n'a soutenu X 2 ou 3 t'ont peut-être soutenu mais dès que tu vas faire quelque chose ils vont venir te lâcher oh non les réseaux sociaux c'est comme ça ils veulent que vous restiez au même niveau ou bien ils veulent te voir là ils ne veulent pas te voir monter ils ne veulent peut-être pas aussi te voir défendre c'est ça les réseaux sociaux les réseaux sociaux j'ai déjà dit à tout le monde c'est les riches qui sont sur les réseaux sociaux il n'y a pas de pauvres sur les réseaux sociaux le pauvre le pauvre ne peut pas payer l'internet le pauvre ne peut pas payer 3000 pour regarder un live pendant plus d'une heure c'est faux le petit bangando est hanté de fumer son tabac est hanté de fumer son mandé il a son halo 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 l'androïde là il va garder ça il n'a pas le temps de rester là pendant une heure les petits d'autres vont aller voter le wifi ça c'est les petits qui vont par l'école ils vont aller perdre leur temps pour regarder les trucs sur internet aller sur le wifi c'est ceux-là un peu qui sont un peu nombreux mais sur l'internet il n'y a que des riches la plupart des gens le wifi chez eux les gens qui ont déjà le wifi chez vous que tu payes chaque fois tu arrives à payer un wifi les gens qui ont les compteurs et d'âne attend, de qui se foutent ? le vin qu'abonné le lendemain n'a pas ça c'est ce que j'ai dit à sa mère si vous mettez des organes sur les réseaux sociaux vous allez vous faire mal regarde comment ceux-là ils ont des couleurs amitiés parce qu'ils ne restent pas que les vieux ils ne restent pas que les vieux moi je ne restent pas que les gens de ma génération ils vont m'apporter quoi ? qu'est-ce qu'ils vont me donner ? moi j'ai l'intelligence je suis en train de chercher l'expérience avant l'expérience de la chose parce que je sais que dans un peu de temps il faut déjà que je parle en thème de sagesse embarrasser entre jeunes vous allez soit avoir les mêmes groupes ou les mêmes femmes soit vous allez avoir le problème du leadership on va te dire que c'est toi le leader du groupe pendant que vous êtes tous leaders ou l'autre va déjà penser que c'est moi sans moi voilà ça ce sont les problèmes du jeu je n'ai pas l'étendu ça qu'est-ce qu'un jeu ne va me donner ? que moi même je n'ai pas ? la maison la voiture, les voyages rien du tout je veux un vieux il va avoir le potentiel qui est à moi il va essayer de me coacher il va essayer de m'enseigner il va essayer de me décarter à partir de telle période à partir de tel âge voici, voici comment tu as déjà te comporté voici les gens ne font qu'en passant que tu dois avoir voici, voici, voici mes montées, mes encadrés c'est ce que je veux c'est ça les réseaux sociaux ce n'est que du pipeau le Gabonais n'est pas reconnaissant autant qu'ils sont là ils ont fait un combat pour vous mais la seule fois la seule fois qu'ils ont mangé l'argent du contribuable Gabonais vous les avez tous insultés ici qui insultez ? c'est vous vous c'est qui les riches des réseaux sociaux après vous avez l'impression qu'on fait le combat là pour vous on ne fait pas le combat pour vous à cause de l'ac ou de partage qu'on fait le combat c'est pour les Gabonais qui ne peut même pas se payer un avocat qui n'a même pas un parent là-haut la plupart de vous que vous êtes là vous avez des parents vous avez des canets d'adresse c'est vous qui venez inciter c'est vous qui venez lâcher c'est vous qui venez juger une seule fois mais vous vous oubliez vous oubliez que ces gens-là ces gens-là quand ils sont en difficulté Bernard Ricola avait eu des problèmes tous les problèmes du monde on ne vous a pas vus et Zérico Titi on a besoin de ceci vous faites la cagnotte vous ne faites pas il faut comprendre qu'il y a un problème de solidarité c'est aussi au niveau de vous les Gabonais qui nous regardent vous avez ce problème ce véritable problème vous n'avez pas d'amour pour pour ceux que ces gens-là vous ne les conseillez en fait vous ne il n'y a pas la considération sur ce qu'ils font il n'y a pas une veille qu'en fait vous pensez qu'ils sont là ils font le bruit vous vous êtes déjà mis ça parce que ce n'est pas dans vos meurs c'est quoi ça c'est quelque chose qui vient à peine d'arriver au Gabon mais chez les autres c'est depuis c'est depuis bon je vois que tout le monde commence à s'élancer un peu depuis que la transition est arrivée chacun commence à avoir son petit courage va-moi le PDJ à mater les gens parce que depuis que le PDJ n'est plus là j'ai vu une flambée déjà beaucoup de gens qui me dénoncent sur les réseaux sociaux je dis à bravo bravo et respectez quand même ceux-là le minimum s'il n'y a pas le respect mais donnez la considération à ces gens-là ils étaient sur place il y a d'autres qui ont même fait la prison comme les petits Dièves Blampin qu'est-ce qu'ils sont devenus ? vous les avez oubliés ? il y avait 0,0 combien là ? le Mambo celui qui est mort combien des Gabonais se sont mobilisés ? rien du tout donc on se connaît autant que nous sommes et moi je vous connais bien je ne sais pas comment parce que moi je connais les Gabonais je ne connais pas le Gabon mais je connais les Gabonais pour ça je suis le genre vous pouvez chauffer, 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 chauffer je suis là ben ben vous pouvez lâcher ça nous dire parce que je sais que si vous tout cueille comme un produit chinois ça fait du bruit après vous voulez changer les choses derrière les autres vous cachez derrière mais dès que tout est changé là vous venez vous accaparer déjà de la chose c'est ce qui se passe actuellement dans la transition beaucoup en les couilles pour venir insulter les activistes mais pourtant quand on repart en arrière il avait cela 8 mois, 1 an tout reposait sur ces gens cela c'est comme si c'était les guerriers les robins de bois c'est ce qu'on appelle la lâcheté on ne peut pas être lâche aussi à ce niveau les gars on ne peut pas être aussi lâche ces gens-là ils ne sont pas haussés ils ne sont pas parfaits mais ils ont fait reconnaissez ça que non ce n'est pas grave on ne peut pas donner parce qu'on a vu ce qu'ils ont fait ça vous avez m'oublié de quel combat vous parlez du Gabon Gabon oh les vendus oh ceci on ne peut plus les faire confiance tous ce sont les vendus qui n'est pas vendu les vendus c'est vous qui n'avez pas le coup de vous lever et de venir vous battre pour votre patrie qui est vendu les guémeurs les guémeurs les guémeurs les guémeurs ce sont vos parents qui sont là et éternellement qui occupent des fonctions des fonctions qui partent et reviennent ça les guémeurs ce sont les jeunes là que vous traitez des guémeurs vous êtes sérieux c'est ceux là que vous traitez des guémeurs les vêtres guémeurs sont là comme les mangangas vous savez comme les rennes des mizos les maïla et ceci beaucoup de guémeurs sont là les vrais guémeurs ce qui a amené le guéme c'est ceux là que vous traitez des guémeurs d'autres n'ont même pas de maison d'autres sont locataires vous êtes sérieux j'ai bien vu tous sont restés dans le guéme pendant que mes derniers non sérieux j'ai tenu à vous parler de ça pour la fin pour vous dire je ne suis pas avec je ne suis pas du tout content quand on veut que dénigrissent les efforts de ces chancers il ne faut pas dénigrer leurs efforts ils ont fait à l'un niveau on a vu pendant la COVID ce que les outils qui ont fait comment les outils qui ont fait on a vu comment vous a même on a même annulé les taux que patrick ou bien inventer le corps ou le corps à 5 000 c'est pas ça 5 000 au lieu de 10 000 ou de 20 000 donc parfois quand tu te bats avec l'autre gardez parfois les secrets des bons moments que vous avez passé ensemble ça c'est ce que j'étais nadé à chacun d'eux parce qu'après d'avoir dit ça sur la toile ça ne va pas changer la vie des gabonais les gabonais ont écouté ces voix mais la vie continue mais vous-même vous avez dégradé une richesse que vous avez détruite parce que quand on est amis on devient frère c'est une richesse aujourd'hui beaucoup sont dégradés de leur amitié parce que certains ont été manipulés par les saints ils sont frustrés et qui sont venus déverser la frustration tu veux utiliser certains pour leur frustration aujourd'hui des belles amitiés comme ça des belles amitiés si tu trouves que l'autre n'est pas vrai ou l'autre n'est plus vrai tu t'aurai-t-il et puis tu te dis bon voilà frère dans ce combat-là ce qui concerne le combat moi je suis quelqu'un de sincère et en frangin en frangin on reste une frangin mais dans ce combat je ne veux plus pour ça je vous dis que ils sont les amis virtuels les amis virtuels pourquoi ? parce que vous savez que vous avez en commerce les réseaux sociaux déjà les amis virtuels ce qu'ils ont en commun autant qu'ils sont ce sont les réseaux sociaux font des lives ensemble donc une fois chacun est tout plus un intérêt il y a peu la continuité mais si c'était si c'était des frères il y a des réseaux sociaux mais ils continuent la fraternité les deux se voyaient ils continuent ils continuent la chanson mais chacun devait continuer sa chanson il y a des groupes de rap des groupes de quoi qui ne sont plus ensemble qui ne chantent plus ensemble mais il y a cette famille la famille qui reste ou bien je me trompe je dis la vérité je suis ami avec Bitom je suis frère avec OTT avec Fortuny nous mais jamais on a fait un live ensemble même pas Bitom parce que ce qu'on a ce n'est pas les réseaux sociaux Bitom au moins on se voit on parle d'autres choses je peux reprocher des trucs à Bitom j'ai déjà parlé Bitom deux ou trois fois que non ça ne s'est fait pas je ne peux pas voir un couloir être personnel j'ai appelé Eric par rapport à ce qui s'est passé à la présidence j'ai dit mais vérité Eric Eric tu ne peux pas parler à la présidence comme ça ce n'est pas sérieux mais après c'est Eric c'est tout le monde ils se sont retrouvés derrière une personne et nous sommes qui pour dire aux frères qu'il ne fallait pas partir c'est quoi avoir l'intelligence de saisir des opportunités il y avait une opportunité qui est là il a saisi son opportunité est-ce que si c'était moi je n'ai pas saisi l'opportunité en disant quand même et les autres ne sont pas venus moi aussi je n'ai pas à part on te dit que la porte du paradis est là tu vas voir tu dis non moi je n'ai pas à propos paradis j'attends mon frère dès la dernière minute on te dit ton frère dans le pauvre paradis tu fais quoi et vous aussi savoir qu'en fait nous sommes en politique et nous donc la politique est une autre science donc la science que vous êtes vous devez savoir comment la cultiver cette science vous ne pouvez pas être sur un terrain politique et parler c'est comme si on était sur un terrain religieux ou sur un terrain sportif non nous sommes sur un terrain politique dont nous devons utiliser un langage politicien les mots les techniques les codes la politique serait saisie les opportunités mais ils ont oublié qu'ils étaient sur un terrain politique donc quand il y a l'opportunité l'autre va saisir son opportunité et celui qui est reconnaissant va tirer les autres vous comprenez les gens se retrouvent sur des terrains ils ne savent pas est-ce que c'est un match de football que vous êtes retrouvé non est-ce que vous êtes retrouvé à l'église non vous êtes où sur un terrain politique donc c'est ce que j'avais à dire à chacun ici que les réseaux sociaux il n'y a pas d'un game sur les réseaux sociaux les réseaux sociaux il n'y a pas d'un game sur les réseaux sociaux les réseaux sociaux c'est déjà celui qui peut avoir les moyens de mettre 2000 de mettre 3000 de sa connaissance de pays sans vie un game man ne peut pas penser 3,000 mètres sa connaissance il cherche à boire manger son riz il cherche à boire à 60 ans il ne peut pas il ne peut pas perdre le temps sur les réseaux sociaux il écoute dans nos quartiers dans les bars un game man il veut penser deux bières donc il va laisser ces deux bières pour une connerie pour aller acheter une connexion des mille francs pour venir écouter un live on s'est marqué la guerre c'est entre nous nous tous qui sommes qui sommes sur les raisons arrêtons de mentir les gens parlent du game game c'est quoi le game le game c'est le jeu mais on dit bien jeu politique non le jeu politique à mille ennemis la journée à mille à nu on parle d'adresse pas d'ennemi il y a les gens qui pensent que c'est ton parrain ministre il est pédégiste il va être ton ennemi tu t'as dit ça tu t'as dit que c'est ton nom qui est ministre parce que tu combats le pouvoir c'est fini tu vas régner ton nom qui a dit c'est écrit où bon on se retrouve demain c'est terminé pour aujourd'hui c'est fini